Les femmes s'imaginent parfois qu'elles deviennent amoureuses d'un homme, alors qu'elles ont simplement pris en grippe la femme de cet homme. Je n'aime pas les femmes qui font l'enfant, à l'exception, bien entendu, des femmes enceintes de 9 mois. Oui, c'est être constant que d'adorer l'amour, et ce n'est pas changer de goût que de changer de femme puisque les femmes changent. Je suis comme tous les êtres qui souffrent, j'aimerais souffrir davantage encore. Quand on a très mal, on a cette impression, fausse probablement, que si l'on avait encore plus mal, on finirait par épuiser sa douleur. Mais elle est de ces femmes qui se donnent à vous en cinq minutes, et qui veulent pourtant qu'on les prenne au sérieux. Si bien que, de temps à autre, on est obligé de leur demander, est-ce que nous faisons l'amour parce que nous nous aimons, ou bien nous aimons-nous parce que nous faisons l'amour ? Dames, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde car, n'écoutez pas, mesdames. Observez, messieurs, qu'elles peuvent faire semblant, nous, pas, et c'est très important. Car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose on en a tout de suite fini. Donc, dire du mal des femmes c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Tu sais que généralement les tricheurs se ruinent en jouant honnêtement. Eh bien, moi, j'ai envie de me ruiner par amour. Je n'aime pas ces médecins qui ont toujours l'air de venir de sauver quelqu'un, et qui s'imaginent volontiers que les malades cessent de souffrir à l'heure où ils cessent leur visite. Le jeune homme, on dit toujours, je t'aime, bien, vous êtes belle, ce sont toujours les mêmes mots. Marie du Plessis, mais non, les mots d'amour semblent toujours nouveaux lorsqu'ils sont prononcés par une voix nouvelle. C'est la fragilité même de notre amour qui le fait si précieux. Si quelqu'un pouvait nous donner la certitude que notre amour est éternel, peut-être cesserions-nous de nous aimer. Je n'aime pas beaucoup être exact, et j'adore être en avance. Jusqu'à présent, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour allonger la vie. Ma fortune, c'est mon amour, elle est incalculable. Aimez les choses à double sens, mais assurez-vous bien d'abord qu'elles ont un sens. Il ne faut pas être amoureux du théâtre, il faut l'adorer. Ce n'est pas un métier, le théâtre, c'est une passion. Nous nous aimons bien, sûrement, juste assez pour trouver le départ cruel, mais pas l'absence. Il y a devant l'amour trois sortes de femmes. Celles qu'on épouse, celles qu'on aime et celles qu'on paie. Ça peut très bien être la même. On commence par la payer, on se met à l'aimer, puis on finit par l'épouser. Merci d'avoir visionné la vidéo. Cliquez sur le pouce levé, et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.